... Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Le milicien Maïmaï a, dans la matinée de ce jeudi 1er septembre 2022, attaqué les positions de FRDC installées dans la cellule de Méaké, au nord de la ville commerciale de Boutembo. L'autorité urbaine qui confirme le fait rassure que l'attaque a été vite répoussée par les forces loyalistes. Les bilans ont fait état de des miliciens capturés et un autre blessé. Comme nous l'explique le commissaire supérieur principal Moua Baleki-Roger, il a été joint au téléphone par notre correspondant Joël Kamabou. A Miaké, cellule Miaké, quartier Kamisimbos, dans la commune de Boulenguera, dans la ville de Boutembo, il y a une attaque de hors-la-loi contre notre position qui est installée en ce lieu. C'était vers 4h que nous avons entendu l'écrépitement des balles et vraiment ça nous a réveillés tous pour en savoir un peu plus. Mais nonobstant, nous avons su que c'était les hors-la-loi qui sont venus attaquer notre position qui est installée en ce lieu que je venais de citer tout à l'heure. D'après les informations de notre possession, on nous fait état de trois. Trois qui ont été, un, blessés et deux, capturés parmi les assaillants. Mais du côté ami, la situation est sereine. Nous demandons à la population de collaborer avec les forces loyalistes. Pour que les mariages civileux, militaires et policiers soient réellement établis pour dissiper tous les malattendus. Car la population ne doit pas vivre tout le temps sous psychose. Ça ne va pas. Il faut que la population puisse dénoncer à temps pour que les hors-la-loi soient maîtrisées. Et là, nous sommes en train de sensibiliser à la même population, de faire confiance aux forces loyalistes. Et ils sont là pour eux, pour que la paix revienne dans la ville de Paris. Et puis, une mission gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a été dépêchée. Comme vous le savez, à Kouamout, en proie au conflit entre Teke et Yaka, a été reçue. Le mercredi 31 août, par le premier ministre Jean-Michel Assama à Loukondé, c'était pour faire l'évaluation, mais aussi proposer quelques pistes de solution. On nous dit Nadine Chosugombo dans cet élément. Sous-titrage ST' 501 Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Restons à la primature pour vous dire que le premier ministre Jean-Michel Assama à Loukondé a présidé une réunion interministérielle à l'Hôtel du gouvernement pour les derniers réglages du projet de budget 2023 qui doit être déposé au Parlement dans les délais. Suivez l'extrait de cette réunion en fait par le porté-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya. Suivez. Le gouvernement de la République tient au respect de délais constitutionnels en rapport avec le dépôt de budget 2023 au Parlement. C'est là, conformément aux instructions du président de la République, ce qui justifie cette importante réunion interministérielle que le premier ministre Jean-Michel Assama à Loukondé a présidé à l'Hôtel du gouvernement avec plusieurs membres de l'exécutif national, comme l'explique le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Vous voyez qu'à la droite, il y a le ministre de l'état-ministre au budget. Dans la réunion d'aujourd'hui, dans la droite tradition que nous avons commencée l'année dernière, vous savez que les budgets ont été déposés pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget de l'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la République. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a remis toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet du budget. Vous savez, celui qui a eu quelques jours sur les auspices du ministre de l'État, la réunion, la conférence budgétaire, où tous les ministres ont envoyé en prévision les services du ministère du budget en train de réagir et qui ont permis aux ministres d'établir un certain nombre de documents dont il vous parlera, qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive, parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter, et puis il y aura un conseil du ministre qui permettra d'adopter les budgets qui seront quelques jours après déposés à l'Assemblée nationale. Voilà l'esprit de la réunion. Pour sa part, le ministre d'État en charge du budget est montré très optimiste quant au respect du délai de 15 septembre. Tout l'intérêt de la réunion de ce jour, c'est que le 15 septembre, nous devons déposer le projet de loi de finances pour les amères par le Parlement. Donc c'est pour cela que nous avons initié la démarche aux États-Unis, et elle sera poursuivie de manière à ce que nous puissions réaliser cet objectif qui, depuis l'année, basé les nouvelles traditions. Donc je suis certain, avec l'accompagnement des collègues, des ministres de différents secteurs, qui ont déjà commencé à apporter des améliorations au chiffre que nous allons proposer aujourd'hui, qu'à la date du 15, effectivement, le Premier ministre sera en rendez-vous avec l'Assemblée nationale pour les dépôts de ce projet de loi de finances. Parlons à présent de la clôture des assises de la Révue annuelle nationale de performance exercice 2021-2022. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba, qui s'est réjoui de différentes recommandations formulées par les acteurs éducatifs impliqués, appelle à la consolidation de la gratuité de l'enseignement niwapizou. C'est le mercredi 31 août 2022 qui s'est clôturé ici, à l'espace Villanova, à Gombe, les assises de la Révue annuelle nationale de performance exercice 2021-2022. Ainsi, dans son adresse de clôture, le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba s'est dit satisfait du déroulement des travaux en sous-commission et en plénière, aussi des différents rapports des performances 2022 lors de ces assises. Pour Tony Mouaba, cette rencontre était un moment propice pour évaluer les chemins déjà parcouris. Il s'est réjoui par ailleurs des différentes recommandations formulées par les acteurs éducatifs impliqués qui rencontrent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekeli-Tulombo. J'ai noté également qu'une fois de plus, les assises de la Révue annuelle de performance ont obéi aux exigences de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Désormais, il devra en être ainsi pour l'avenir, aussi bien au niveau de nos établissements d'enseignement, de nos sous-divisions, de nos directions provinciales, ainsi qu'au niveau de l'administration centrale de notre ministère. Les assises de la Révue annuelle de performance deviennent ainsi, pour nous tous, une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent à réaliser dans l'avenir. Je me réjus aussi personnellement de constater que toutes vos recommandations vont dans le même sens que la vision de son excellence, M. Félix Antoine Tusekeli-Tulombo, président de la République et chef de l'État, celle de construire dans notre pays un système éducatif inclusif et de qualité qui permettra à notre pays de disposer dans tous les domaines d'une jeunesse active, instruite, pétrie de valeurs civiques et morales. Notez que ces assises de trois jours ont connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives du pays. Restons à l'éducation pour vous dire que les enseignants affiliés au syndicat national de SINAPE décident de la non-réprise du travail dans les secteurs publics de l'EPST à partir de ce 5 septembre 2022, date prévue pour la rentrée scolaire. Ils appellent le gouvernement à répondre à leurs revendications. Alain Cabongo pour plus de détails. La rentrée scolaire prévue ce 5 septembre 2022 à travers toute la République risque de ne pas avoir lieu. Les enseignants et personnels affiliés au syndicat national de professionnels de l'enseignement SINAPE ont à travers une assemblée génératée ce mercredi 31 août décidé de la non-réprise du travail dans le secteur public de l'EPST à partir de ce lundi 5 septembre. Ainsi invitent-ils les gouvernements congolais à matérialiser ces engagements. Les principaux engagements du gouvernement de la République qui examinent son de souvent. 1. La plus pénalité aux enseignants de l'économie de l'économie vient du mois de décembre 2021. 2. Le prévenu du 1er et 3ème pari en faveur des enseignants payés et non payés dans l'égard de l'économie de l'économie. 2. Le prévenu du 1er et 4ème pari en faveur des enseignants Terminé, sachez que le lancement de l'examen national de fin d'études professionnelles édition 2022 a eu lieu ce jeudi à Béni dans les Nord-Kivu. La cérémonie a été présidée par le maire policier de cette ville, le commissaire supérieur principal Mouteba Kacholé-Narcisse. Regardez. Estimé finaliste, aujourd'hui vous commencez les épreuves marquant la fin de vos études professionnelles. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une évaluation sur les matières qui vous avez apprises suivant le programme national en cours. Vous n'avez donc pas à paniquer. Soyez sereins et tranquilles. Prouvez à tout le monde qu'à Béni, il y a du candidat fort, intelligent et bien. Voilà qui me fait, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci.